Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo 2. On joue contre un Terran, on est sur B du Roi et on est en ladder à un niveau à peu près diamant. J'aimerais bien essayer un drop par contre ou un truc dans le genre, on va voir ce qu'on peut faire. Hop, on met les positions de caméra, on dit bonjour, c'est parti. On va envoyer je pense un scout assez rapide, ce que j'ai tendance à ne pas faire assez souvent je trouve. Je vais poser B2 assez vite, je vais juste faire un portail, prendre un gaz, poser le noyau et puis B2. Surtout que sur cette map on peut avoir les 3 premières bases facilement sécurisables, ce qui est quand même pas mal. Hop, on va l'envoyer faire un petit tour là-haut même si il y a des chances pour que je puisse pas voir à cause d'un wall. Ok. Hop, je vais envoyer une petite sonde là-haut pour prendre la vision. Ça c'est prêt. Ensuite on va en mettre, je vais en mettre que 2 au gaz pour l'instant jusqu'à ce que je prenne la B2. On va pas mettre trop de minerais dans les récolteurs pour l'instant. Ok alors est-ce qu'on a l'entrée qui est fermée ? Non pas encore, alors c'est possible que je me retrouve bloqué dedans. Et au pire j'essaierai de l'embêter un peu. Hop, toujours utilisé le fait qu'on a du bouclier sur les unités Protos. Ok la B2 qui est posée. Est-ce que je peux rentrer avec mon récolteur là-haut ? C'est un peu la question. Ouais je peux rentrer, nickel. Ok il en a envoyé un aussi lui. Ok donc j'ai deux portails, j'ai le noyau qui est parti. Là il va me falloir un pylône. Et peut-être un gaz aussi. Si je veux aller balancer de l'arc-monte assez vite. Hop. Bon non je vais les mettre là pour l'instant. On va en prendre 3 en stock pour le gaz. Bon qu'est-ce qu'on a vu là-haut ? On a juste vu une caserne ici. Bon ce qui veut dire que si elle est là a priori c'est pas un truc trop agressif. Mais il faut quand même faire gaffe. Je vais faire le warp. Tac. Et là ce qu'il va me falloir c'est une robot. Ou non plutôt un conseil crépusculaire d'abord. Hop. Ensuite les probes on les met sur la B2. Ça c'est nickel. Je fais quand même un petit stalker histoire d'avoir quelque chose si j'ai un faucheur qui arrive dans la base. Ça pourra toujours servir. Ok. On va faire ensuite ça. Je pense que je vais y aller sur du Dark Templar pour faire mes arc-hontes plutôt que les hauts-templiers. Là il me faut ça du coup. On va le cacher ici. Hop. Ah si il va nous falloir deux autres portails. Ok. Je peux continuer à faire des probes pour l'instant. Ça. Je le mets en rallye point ici. Je suis quand même un petit peu vulnérable là s'il m'attaque maintenant. C'est pas terrible. On va se faire un petit battery shield. Hop. Ça je peux le chrono je pense. On va essayer de pas tomber à court de pop. Je remets un petit portail. J'aurais pu faire éventuellement une sentinelle pour prendre la vision facilement. Bon ça va c'est correct. Je vais continuer à faire ça comme ça. Hop. Allez on est parti. On va aller par là-haut. En attendant je vais essayer de continuer à développer mes bases. Ça serait bien que j'aie une forge. Hop. Pour que je fasse gaffe aux drops qui peuvent arriver un peu partout avec un Terran. C'est toujours un peu embêtant ça. Maintenant il va me falloir 500 de minerais et 500 de gaz. Je pense que je devrais les avoir à peu près synchro. Toujours gérer la stoichiométrie des ressources à peu près. Est-ce qu'il y a une B3 ? Il n'y a pas de B3. Hop. On va juste mettre ça là. En attendant j'aurais dû faire des portails en plus. Hop. On va refaire un petit cycle de warp. S'il n'a pas de détection il va être dans le mal. Hop là on sauve les archontes. On va essayer de faire encore du dégâts avec. En attendant. Le reste de l'armée c'est en a-clic. Et là si je peux prendre des récolteurs c'est vraiment bien. Hop. Ok il a de la détection avec son corbeau. Mais maintenant il n'en a plus. Ok on a fait des gros dégâts. J'ai la sensation que c'est un peu greedy si je veux faire plus. Qu'est-ce que j'ai fait avec mon rallye point de mes nexus ? N'importe quoi apparemment. Oui j'ai des sondes qui portent au bout du monde. C'est pas grave. Hop. On pose la B3. Bon j'ai essayé d'exploiter au mieux ma petite offensive là. J'ai quand même fait un peu de dégâts. Et moi j'ai rien. J'ai pas perdu grand chose. Mais ça aurait pu bien sûr avec des meilleurs APM être un petit peu mieux exploité. Je peux peut-être essayer encore d'aller voir s'il n'y a pas de B3 là. Ok. Je vais faire de la détection. On ne sait jamais. On va lancer une première upgrade. Je vais faire charge. Allez blink j'ai une grosse écho là. Il faut que je l'investisse. Sur la B2 j'ai trois récolteurs de trop. Hop. Il me faut également des portages. Je vais faire une stargate. Tac. Tac. Ok. Je vais faire deux forges. Contre le 9. Ok. Ça c'est bon. Et je vais partir un petit peu sur de la stargate. Ça serait bien aussi que je me mette quelques petits canons derrière pour me prémunir des drops. Voilà bon je sais qu'à plus haut niveau les gens ne font pas ça parce que c'est beaucoup de ressources investies dans de la défense statique. Mais moi ça pourra m'éviter de me retrouver embêté. Hop j'ai mes deux stargate. Est-ce que j'ai fait un observateur ? Oui. On va ramener le prisme que je vais essayer de garder en vie. Ok on a une B3 qui se remplit bien. On va amener ça vers la B4. Mais la B4 je ne vais pas la poser tout de suite. Là il faut que je fasse un petit peu d'armée parce que j'ai une belle écho mais j'ai presque pas d'unité. J'aurais dû être un peu plus vigilant à mon développement. On va faire de l'arc-onte à fond. C'est souvent une bonne idée. Ok ensuite on va faire de quoi recevoir un peu l'adversaire. S'il nous attaque on va faire une stargate. Je pars dans l'optique une stargate et deux gates par base. Ça me paraît être un équilibre à peu près correct. Alors pour l'instant je ne vais même pas faire d'unité de ce niveau de tech. On va faire ça. Je vais plutôt faire les boucliers. On va faire les attaques ici. Ça sur la B4. Elle est où ma stargate ? Ça ça va là. Est-ce que j'ai fait le blink ? Ouais j'ai fait le blink. On va mettre un petit chrono. On va faire le plus de d'attaques au sol. Je vais essayer d'aller prendre assez vite la vision maintenant. Ok lui il l'a prise sur moi. On va faire quand même pas mal de zélotes. Des fois que ça parte sur de la bioball en face. On va aller prendre la vision avec le phénix. Et on va faire un petit peu ensuite de porte nef. Ce que je trouve toujours très efficace. Ce serait bien aussi que j'ai des hauts templiers. Donc je vais faire ça et je vais faire la recherche de la storm. Ce sera toujours pas mal. Et en fonction de ce que je vois en face. Je vais regarder si je pose. Si je pose double robotique. Ok. Allez go. Je fonce dans le tas. On essaie de sauver ce qu'on peut. Je me fais un peu éclater là quand même. Je vais le laisser venir sur mes positions. Il faut vite que je fasse de quoi me défendre. Donc là les tempêtes peuvent être vraiment bien. J'ai la charge normalement. Je peux faire des choses. Je vais essayer de garder un maximum d'unité en vie. Ah c'est les tempêtes qu'il m'aurait fallu un tout petit peu plus tôt. Si je peux le tenir. Après normalement j'ai une écho à peu près correcte. Et je peux peut-être faire des choses. Hop. Le problème c'est qu'avec ces tanks là il peut défoncer mon camp. Et moi je suis pas vraiment en position de réagir là. Il faut juste que j'arrive à temporiser l'arrivée des... L'arrivée des tempêtes en fait qui vont faire une grosse diff. Parce que là j'ai une grosse écho. Voilà. Alors là. Là c'est plus le même jeu là. Puisque là je suis capable de moi aussi avoir plutôt une stratégie de siège. Hop. Je peux envoyer juste les tempêtes. Je vais en faire encore. Ça me permet tellement de tenir. C'est un petit peu ce qui m'a sauvé ici. Alors là je refais un peu d'unité. Ok. Je me suis un peu fait éclater. Mais j'ai tenu. Ne me demandez pas comment. Et là. Alors j'ai bien vu qu'il allait monter plutôt par là. Il va me falloir pas mal de zélotes pour foncer dans le tas. Et il faut que j'aille le décamper en fonction de où il se met. Il faudrait que je pose une B4 là. Parce que au niveau économique il va être devant. J'ai vu que lui il avait déjà sa B3 bien installée. Allez. On va forcer le passage B4. J'ai absolument besoin que je puisse la mettre. On va rassembler les unités ici. Là j'en ai 8 de trop. Voilà. Bon. Je vais arrêter de faire des... Je vais arrêter de faire des tempêtes. J'en ai assez. Après c'est de la valeur qui se rentabilise pas bien. J'aurais peut-être pu faire un petit peu... Un peu de Dark Templier sans les transformer. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de détection. Là j'aurais peut-être pu le surprendre et aller dégommer des tanks facilement. Allez maintenant ça va être une guerre de macro un petit peu. Ça c'est la partie que je préfère. Je suis à combien de récolteurs ? Ok. Je commence à en avoir pas mal. Niveau upgrade. On commence à être plutôt bien. Là je vais faire du porte-nef. Ça ça va le mettre un peu dans le mal. Du coup pas forcément besoin de colosse pour l'instant. Il n'y a pas de... Spécialement de... De masse de marine énorme. Hop. J'ai dit qu'il me fallait la Storm. Je vais rechercher tout de suite. On va mettre un petit chrono. On va également mettre des chronos sur les upgrades. Je pourrais faire un peu d'immau. Bon je vais en faire un. Allez. Toujours utile pour dégommer les tanks avec une énorme efficacité. Ok. Canon. Tac. Stargate. Double gate. Ensuite il va falloir que j'aille m'intéresser à ce qui se passe chez lui. On va essayer d'envoyer un peu de vision. En fait là l'info que je veux savoir c'est est-ce qu'il y a une B4 ou pas. Niveau de la tech il a l'air de partir sur un truc un peu hybride. Il y avait quoi ? Il y avait maraudeur tank là surtout. Là nous on va pouvoir faire du porte-nef. Le porte-nef c'est toujours très très compliqué à gérer en termes de focus. Ok il y a l'air d'avoir une B4. Ça fait complètement mongoliser plein d'unités en termes de focus et ça c'est super. Il faut que j'en dégage 7. Je vais aller prendre la base ici et je vais la fortifier au max. Alors là petit moment délicat pendant que je la pose. Pour l'instant j'en mets juste une comme ça. Je ne mets pas plus. Il va falloir que je mets toutes mes unités devant. On va blinder de batterie shield et de canon. Les upgrades il faut que je les garde toujours au max. Voilà je fais aussi les boucliers en priorité. Est-ce qu'on a moyen de faire des trucs là ? Ok en plus le PC qui a un peu du mal à suivre on va dire que c'est pas grave. Est-ce qu'il y a de la détection ? Alors comme je le pensais il n'y a pas de détection. Ce qui fait que là mes dark templiers ils font des gros dégâts. Est-ce qu'on arrive à repousser ça à peu près ? Putain il y a beaucoup en face. Il y a vraiment beaucoup. Mais moi aussi j'ai de quoi répondre quand même. C'est chaud. C'est très chaud. J'ai plutôt mal géré ma compo d'armée. Et là au niveau de la position il m'a un peu mis au fond. Il faut que je continue à mettre en fait du dark templier. Parce que là en fait il est en train de m'éclater. Il faut que j'arrête d'envoyer des unités aériennes. Et il faut plutôt que j'utilise les dark templiers pour aller dégommer les tanks. Qui me posent pour l'instant d'énormes problèmes. Ok et maintenant je peux faire plutôt du stalker. Allez hop on respawn de tout ça. Faut pas que je me foute dans la zone du libérateur. Et bah écoutez. Je suis toujours là. Ne me demandez pas comment. Tout ce qui est. Alors maintenant il faut gérer la macro. Tac. Tac. Toi tu viens me foutre ça là. Ça là. Il va me falloir. Je pense que là de la recontre c'est une bonne réponse. Il va surtout me falloir en fait des storms. Si j'avais eu les storms de prête là pour cette fight ça me aurait changé beaucoup de choses. Là j'en ai une de trop. Hop. La B4 elle est comment ? Ok. Je me suis un peu fait éclater la B4. Sans surprise j'ai envie de dire. Là il me faut surtout de la reprod en fait. Je vais quand même faire. Est-ce que je fais du porte-nev ? Je vais en faire un petit peu mais il m'en faut pas trop non plus. Les Dark Templies m'ont vraiment permis de tenir. C'est ce qui m'a sauvé la vie ici. Parce qu'il a mis un petit peu de temps à capter que j'en avais qui était en train de le péter. Et j'avais pas encore vraiment établi mes bases au niveau des défenses. Il va me falloir encore beaucoup d'arc-hontes. Je vais la faire avec ça. Merde ça a fusionné mes... Non j'avais plein de Storm et j'en ai fait des... J'en ai fait des... Des arc-hontes. Pas au bon moment. Je suis un peu deg. Je suis un peu deg. Cela dit là il a beaucoup d'anti-aériens. Il n'y a pas tant d'unités que ça au final. Est-ce que je peux tenir ? Faut que je pète le Thor là. Il y en a trop. Ok. Ça tient là ? Je suis toujours là. Je suis toujours en vie. Ok on gère les bases maintenant. Hop. Il va me falloir du gaz. Tac. Il me faut surtout aussi... Alors du coup j'ai dit du morpho. Il me faut plus de Storm. Là j'en avais pas assez. Ok. Ensuite là il va falloir du canon. Des batteries shield. La B4 elle est remplie quasiment. Je peux juste envoyer ça ici au gaz. Au niveau des améliorations. On commence à être pas trop mal. Il faut que je chronobooste tout ça. Il y a quand même beaucoup beaucoup d'aériens. Je vais partir sur beaucoup de stalkers. Et il me faut... Il faut aussi que je leur fasse de leur compte. Parce que quand il met en paquet ses unités comme ça. Ça fait des gros dégâts. Ok. Il faut que je pose une B6. Ah c'est déjà la 6ème. Ça va vite. Je vais la caler par là. En espérant que je peux à peu près la poser. J'ai pas assez de portail. Je vais en remettre un peu dans le niveau de la... On va dire de la B2. Tac. Je vais m'en remettre 4. Je pense que ça... Allez je vais en remettre 6 plutôt. Je pense que maintenant c'est à peu près en dehors des zones de combat. Il me faut quand même des sentinelles. Il va falloir que j'aille reprendre la vision. Il me refaut aussi pas mal de Dark Templar. On a vu qu'à chaque fois dans les fights ça me mettait vraiment bien. Du zélote ça peut presque être une bonne idée. Je pense qu'il est un petit peu déconcerté en fait. Parce que je suis sur un build complètement hybride. Et c'est pas toujours facile de savoir comment répondre à ça. Je pense aussi que du dislocker peut être bien. On va voir. Je vais faire du zélote là. Il me faut vraiment de la valeur d'armée. Ok j'ai de la Storm qui est prête. Je vérifie les bases. Ok. On va remplir ça. Et là il va falloir que je sois un tout petit peu plus offensif. Parce que là pour l'instant je suis vraiment en train de me faire acculer dans mon camp. On va faire ça. Il y a beaucoup d'unités blindées en face. Ça pourra faire du gros dégâts. Je vais essayer de monter un 200 de pop assez vite. On va toujours chronoer les upgrades. Et je vais essayer d'attaquer ensuite. Ok. Je pense que j'ai assez de stalkers. On va faire un peu plus d'arc-ont éventuellement. On va plutôt mettre la priorité sur le gaz. Ok. On va terminer avec... Je vais en laisser juste deux en vue. Et là je pense que je peux y aller comme ça. Ok. Il est là. Il ne faut vraiment pas que je le laisse camper ses positions. Je vais essayer de le contourner. On va voir s'il n'y a pas moyen de passer par là éventuellement. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc à faire par hasard ? Allez hop les storm. On essaie de refaire de l'armée. Et je l'ai bouffé en le prenant par derrière. Ça c'est vraiment génial. Et c'est le GG. Putain. Comment j'en ai chié. C'était chaud. On va juste faire un petit retour rapide. J'étais en panique là. On voit que sur ce jeu le commentary s'effondre un peu. Dès qu'il y a trop d'actions à gérer. Il avait combien de bases ? Il en avait une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Il était à six. Et moi j'étais à une, deux, trois, quatre, cinq, six aussi. On était à six contre six. Je ne suis pas sûr qu'il fallait abandonner. Enfin si parce que là j'allais l'écraser. Moi j'avais encore une grosse valeur d'armée. C'était compliqué. Allez. On va regarder l'écran des scores. Ça va être intéressant de voir les graphes. Je ne suis pas sûr qu'il était à ce point derrière. Il aurait quand même peut-être pu tenir. Mais là j'ai vraiment. En fait je n'ai pas foncé dans les libérators. Je les ai contournés. Et bon c'est une feuille de 3367 de code. C'est plutôt cool. Oh je suis rarement aussi haut en APM. Mais là il y avait vraiment beaucoup de choses à gérer sur cette partie. Niveau des scores. On est vraiment. Il n'y a pas beaucoup d'écart. Bon je ne sais pas trop si c'est vraiment représentatif de quelque chose. Valeur d'armée. On voit qu'il a été devant quasiment toute la partie. Lui il est en bleu. Il a presque toujours été au-dessus. Et moi j'ai toujours réussi à tenir. Mais un peu en PLS quoi. Et à la fin. À la fin de la dernière fight. Je l'ai plutôt bien tapé. Taux de récolte des ressources. Il avait. Ah il a eu une plus grosse éco que moi. Pendant les bonnes parties de la partie quand même. Amélioration. J'étais un tout petit poil au-dessus. Bah franchement c'était très serré. Ouvrier actif. Voilà j'en avais un tout petit peu plus que lui. Mais c'était vraiment serré comme partie. C'était plutôt une belle game. Et j'ai réussi à le défaire. Alors c'est peut-être le choix de la compo d'armée aussi. Qui a beaucoup joué. Parce que j'ai vu qu'il y avait des moments. Il n'avait plus que de l'anti-aérien. Et bah moi j'avais que des unités au sol. Il y a des moments. Il y avait aussi beaucoup beaucoup de médivacs. Et bon des médivacs ça fait de la valeur d'armée. Mais ça ne sert pas à grand chose quand il n'y a plus que ça. Donc voilà. Un petit peu partie compliquée pour moi. Mais bon c'est les plus intéressantes. Et on a vu l'importance de la macro aussi. Mais je pense que j'ai souvent eu trop de ressources en stock sans les dépenser. Donc il va falloir que j'ajuste aussi ma manière de jouer. Il y a trop de moments où je me suis retrouvé en difficulté. Alors qu'avec une meilleure gestion. Je l'aurais repoussé plus facilement je pense. Voilà bah écoutez. J'espère que ça vous a plu. C'est la fin de cette vidéo. Si c'est le cas vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt.